Il nous reste une marche et vous allez rentrer dans une dimension universelle, une seule marche, c'est demain. C'est le rêve, je pense, de tout basketeur. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une chance en or. Des millions de basketeurs, ils rêvent de le faire. Une marche. Comme on dit aux joueurs, vous avez de la chance. Avant de se qualifier, on dit que vous avez de la chance de participer à ça, de faire un truc énorme. C'est une première, donc vous rentrez dans l'histoire. Heureux, soulagé, dans un nuage. C'est des sentiments où on peut les retrouver uniquement en sport. C'est la communion, c'est la joie. C'est un truc à vivre. Après une qualification pareille, dans le vestiaire, c'était vraiment formidable. C'était un moment de joie, un moment de fierté. C'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Je suis très heureux pour les jeunes, pour qu'ils puissent goûter une autre dimension du basket. Ce moment-là est vraiment magique et vraiment historique aussi pour le basket algérien. En Afrique, il y a assez de talent. Il y a beaucoup de talent. Il y a des jeunes ignorés, on peut dire. Un grand merci à la FIBA et à l'AMBA de collaborer, de leur donner une chance d'être professionnels. C'est formidable. Si on veut progresser, il faut apprendre, il faut s'ouvrir sur le nouveau monde, il faut voir les nouvelles technologies du travail. Tout ça, ça manque en Afrique. Je pense qu'avec la contribution de l'AMBA, ça va aider à progresser sur ce registre. Donc, ça va être très intéressant de collaborer ensemble. La balle, c'est un tournoi dont tout le monde, tout le monde rêve de participer. Et puis, tant plus que ça, c'est un truc qu'on pourra raconter à nos enfants, à d'autres générations qui arrivent plus tard. Étant jeune, tu rêves de jouer à l'AMBA. On va être parrainé par l'AMBA, alors tu te dis, mon rêve est rentré un peu. Tu le fais en Afrique, bien sûr, mais il faut. C'est bien de motiver tous les jeunes à travers l'Afrique et puis de leur montrer que c'est possible, d'arriver à tes rêves et puis de les réaliser. Je suis en train de vivre un rêve, de jouer dans cette ligue et d'appronter le niveau. C'est un rêve de n'importe quel basketeur africain, en fait.